L'école Piquine 17, située dans la banlieue d'Akaroise, sera réhabilitée dans le cadre d'un accord de partenariat signé entre l'ambassade du Japon au Sénégal et l'association Lumière pour Enfance, avec à sa tête l'artiste chanteuse Koumba Gaoulosek. Je voudrais exprimer tout le plaisir que me procure cette présente cérémonie de signature de contrat pour la réhabilitation de l'école élémentaire Piquine 17. Je tiens à adresser mes vifs et sincères remerciements à son Excellence M. Izawa Osamou, ambassadeur du Japon au Sénégal et au gouvernement ainsi que le peuple japonais pour cette marque de solidarité et de fraternité. Koumba Gaoulosek, en tant qu'ambassadrice pour la cause des enfants et son association Lumière pour Enfance, ont décidé, à travers leur programme d'assistance aux projets locaux, de réhabiliter l'école Piquine 17 qui se trouve dans un état de délabruma chronique. C'est dans cette perspective que s'inscrit l'initiative de l'association Lumière pour l'Enfance, Koumba Gaoulosek, de procéder à la réhabilitation de l'école élémentaire Piquine 17, qui occupe une place de choix dans l'écosystème scolaire, de par sa position géographique, stratégique, le nombre d'élèves qu'elle reçoit et sa part contributive dans l'offre d'éducation à nos enfants. Ce don attribué par le gouvernement nippon d'un montant de 46 millions de francs CFA est destiné à la réfection des salles de classe et la construction des toilettes. Voilà, toujours l'éducation c'est le domaine de priorité de notre coopération. Et aujourd'hui, un autre exemple, le Japon, les Japonais attachent l'accent sur les ressources humaines, en particulier les enfants. L'éducation, parce que les enfants vont construire votre pays dans le futur. Le dit projet permettra ainsi à 300 élèves de bénéficier de meilleures conditions d'apprentissage.